La semaine de l'innovation arrive à Epinal en compagnie de Didier Hildenbrand, directeur du pôle Lorrain de l'ameublement bois, le PLAB, qui organise ce rendez-vous. Nous en présentons les différents aspects et d'abord nous rappelons ce qu'est la semaine de l'innovation. Alors c'est une première, c'est une première la semaine de l'innovation et le souhait de cette opération c'est de faire découvrir l'intérêt d'innover pour les entreprises, pour les étudiants, pour les scolaires, la nécessité également d'innover et notamment à travers différentes démarches et la plus importante sera la démarche de découverte de matériaux nouveaux puisqu'à l'occasion de cette semaine de l'innovation, nous faisons déplacer l'Innovatec Alsace Grand Est qui est un peu une bibliothèque de matériaux, de 2000 matériaux, qui seront ramenés à l'ENSTIB durant ces trois journées pour être découvertes. Alors justement ce programme de cette première semaine de l'innovation à Epinal, comment va-t-il se décliner ? Il y a trois jours, ça commence à quel moment et que va-t-il se passer ? Alors ça se déroulera du mardi 7 au jeudi 9 octobre, du matin 9h au soir 17h30. Le matin vous avez des portes ouvertes libres pour découvrir l'innovatec, donc cette fameuse bibliothèque de matériaux, toujours accompagnée malgré tout avec des experts qui sont là pour vous guider, vous conseiller. Il y aura un certain nombre d'écoles qui seront présentes pour découvrir cela. Et le mardi après-midi nous avons des rendez-vous matériaux en rendez-vous face-à-face avec un expert et une entreprise. Le mercredi 8 après-midi vous avez un atelier créativité avec un designer et un chercheur de l'ENS GSI à Nancy. Et le jeudi 9 nous aurons une table ronde sur l'éco-conception qui sera organisée et animée par le Pôle Fibre. Alors ça c'est pour le programme, à quel public s'adresse cet événement ? Alors il s'adresse à un public très large, puisque je vous ai déjà parlé des scolaires et des étudiants, mais également bien évidemment aux chefs d'entreprise ou à tous les gens qui peuvent intervenir dans une démarche de création, de production. Donc ça peut être aussi un designer comme un responsable produit, un responsable marketing d'une entreprise. Donc davantage aux entreprises, pas forcément autour du bois ? Pas forcément autour du bois. Dans les 2000 matériaux, on trouvera des matériaux très variés, qui n'ont pas forcément un intérêt direct avec le bois, bien au contraire. Et surtout la démarche d'innovation, c'est une culture à inculquer dans l'entreprise, ou une culture personnelle à intégrer. Et donc on ne parle pas de matériaux, on parle bien de démarches. Et pour en savoir davantage sur cette semaine de l'innovation à Epinal, le programme est à retrouver sur le site du Pôle Lorrain de l'Ameublement Bois, à savoir plab.org.